On est parti et on va parler d'un monde qui peut sembler dangereux, d'un monde dont il faut se méfier. On va parler de la psychologie de la personnalité, tout particulièrement le type 6, Enagram. Et au travers de sa vision du monde, on va mieux comprendre ce qui se cache derrière cette personnalité et derrière finalement chacun et chacune d'entre nous. Puisque oui, parmi les 9 grandes familles de personnalités, eh bien, elles résonnent à l'intérieur de nous d'une façon ou d'une autre. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de cette série sur les 9 visions du monde des 9 types Enagram. Je m'appelle, si tu ne me connais pas encore, et avant de commencer sur la vision du monde du 6, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur, formateur, notamment l'auteur du petit livre de l'Enagram, édité aux éditions First et le créateur de la formation technicien Enagram. Et là, on va travailler sur le 6, mais si tu veux travailler en plus en profondeur avec moi, et ce, déjà gratuitement, je t'invite à regarder la masterclass qui est un lien juste en dessous. Alors, si je prends le petit livre de l'Enagram, à vision du monde du 6, il est marqué, le monde est menaçant, le monde est dangereux, si on peut dire, il faut être vigilant et se méfier. Le monde est menaçant, le monde est dangereux, il faut être vigilant et se méfier. Et en fait, là, rien qu'avec ces quelques phrases, on a toute la philosophie, finalement, de vie inconsciente du type 6 Enagram, et finalement, on a tout ce qu'il faut pour comprendre cette personnalité, qui peut parfois sembler un petit peu complexe, dur à cerner. Pourquoi ? Parce que le 6 est véritablement lié à la peur. Mais pas une peur dans le sens où, finalement, on va avoir peur de différentes choses au quotidien, mais une peur comme un moteur, un moteur d'anticipation. Pourquoi ? Parce que le monde est menaçant. Et donc, il faut être vigilant et s'en méfier. Et qu'est-ce qui permet d'assurer la vigilance, si ce n'est une énergie émotionnelle de peur ? Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va avoir un sentiment de peur, on va être sur le qui-vive. On imagine, par exemple, ces chats qui sont tranquilles, et à un moment donné, paf, il y a un truc qui fait peur au chat. Et le chat se redresse, il se met vraiment très tendu, très observateur, les pupilles se dilatent et tous les seins sont en éveil. Et typiquement, c'est ce que va permettre cette émotion, cette émotionnalité de la peur. C'est pour ça que le 6 va garder à l'intérieur de lui ou elle cette émotionnalité de peur afin de maintenir cette vigilance. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On est face à un monde menaçant. Et comme on est face à un monde menaçant, cette menace peut arriver aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Est-ce que je suis suffisamment fiable ? Le mot fiabilité est un mot fondamental pour le type 6. Est-ce que je suis suffisamment fiable ? Est-ce que je ne vais pas faillir au moment où justement les autres comptent sur moi ? Au moment où ma famille compte sur moi ? Au moment où mon conjoint, ma conjointe compte sur moi ? Au moment où je dois compter sur moi ? Plus encore, si je suis faillible, les autres aussi peuvent l'être. Et je l'ai constaté par le passé. Et c'est pour ça que cette vigilance doit être encore plus forte selon la perception de réalité du type 6. Je dois rester vigilant ou vigilant parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui peuvent ne pas être à la hauteur des attentes, qui peuvent être décevants. Non pas parce qu'ils le font intentionnellement, mais parfois parce que finalement, ils ne sont pas en mesure de répondre aux attentes d'une personne type 6. Et donc, face à ce monde finalement sur lequel on peut difficilement compter sur soi, on peut encore moins compter sur les autres, et on ne sait pas ce qui va nous tomber sur, excuse-moi l'expression, sur la gueule du jour au lendemain. Eh bien, comment faire pour se prémunir, pour se préserver psychologiquement, psychiquement vis-à-vis de ce monde-là ? Eh bien, c'est très simple, en étant dans un mode de vigilance. Et plus une personne va être en phase de stress sur un type 6 énagrame, sur son type 6, ou du moins sur la part 6 qu'elle va avoir, plus cette énergie de vigilance, de méfiance va se présenter. Et dès lors, eh bien, cette émotionnalité de peur va rentrer un jeu, et va faire en sorte que, eh bien, tout va être situation de stress. C'est pour ça que, lorsqu'on voit les personnes en type 6, en termes d'énergie, on va trouver, moi j'aime bien dire, le type 6 énagrame, si on devait associer un Pokémon, ça serait Pikachu. Pas parce qu'il est mignon ou gentil, mais parce que finalement, Pikachu, c'est l'électricité. Et on voit que les personnes de type 6 énagrame ont une énergie qui est plutôt électrique, parfois piquante, un peu stressante. Certains vont confondre, dans certaines situations, certains 6 avec des 8, par exemple. Les 6 qui sont les plus agressifs, parce qu'il y a différents types de 6. Je vais y revenir juste après. Et ces 6 qui semblent agressifs, la grande différence qu'il va y avoir entre un 8 agressif et un 6 agressif, c'est que cette agressivité, on va sentir une énergie plutôt électrique chez le 6, plutôt piquante, alors que le 8, on va sentir une énergie de force brute, plutôt une énergie de feu, dirons-nous, de terre. Et c'est ça qui va être différent. Donc là où on va avoir un Pikachu ou un type 6, sur un type 8, on va avoir peut-être un Rakaillou, par exemple, ou un Dracofeu. Pour refaire la référence Pokémon. On va arrêter la référence Pokémon ici, parce que je sais que tout le monde ne va pas forcément la suivre. Moi-même, j'ai mes limites là-dessus. Mais vraiment, pour dire, cette notion d'électricité. Et donc, on en revient sur la vision du monde du 6, qui est liée à la peur. Et la peur, donc, le monde est dangereux, le monde est menaçant, il faut être vigilant, et s'en méfier. Il faut se méfier. Le 6 va se méfier de tout. Il va se méfier de façon récurrente. Et la peur, finalement, va permettre de se prémunir, et la peur aussi va se manifester sous différentes formes. La peur va se présenter sous une forme d'attaque, de retrait, ou, finalement, d'immobilité. Généralement, on va dire, l'immobilité va être plus sûre du court terme. L'attaque ou le retrait, l'attaque ou la fuite, ce sont des mécanismes qu'on va avoir, finalement, de façon très primaire. On est dans une situation de danger, on est dans la jungle, on est face à un animal sauvage, qu'est-ce qu'on va faire ? Soit on va se cacher, on va fuir, soit on va attaquer. C'est pour ça que certains cis vont être plutôt dans la fuite, dans l'évitement, et être plutôt craintifs, ce qu'on a appelé les contrephobiques. Et d'autre côté, les phobiques vont, pardon, ce qu'on appelle les phobiques, je reprends, les phobiques vont être dans la fuite, plutôt, et les contrephobiques, ou les tendances contrephobiques, puisqu'on va retrouver les deux chez tous les types cis, mais avec un curseur plus ou moins d'un côté ou de l'autre, les contrephobiques, eux, vont privilégier et la meilleure défense, c'est l'attaque. Pour me prémunir d'un âgé, je dois l'affronter, je dois anticiper, je dois me battre. Donc voilà, c'est ça. Et après, on a cette notion d'immobilité. Un soldat est sur un champ de bataille, ce soldat est en pleine peur, il y a finalement l'armée d'en face qui est en train de prendre le dessus, il se retrouve à terre face à de nombreux cadavres, c'est très joyeux ce que je suis en train de dire là. Il se retrouve à la terre face à des cadavres, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire semblant de faire le mort pour justement ne pas se faire voir par l'ennemi. C'est comme ces animaux qui vont se figer afin que le prédateur qui sera en face ne voit pas le mouvement. On se rappelle de la scène dans Jurassic Park avec le tyrannosaure et justement l'absence de mouvement, on ne bouge pas pour éviter que le tyrannosaure nous mange. Donc c'est vraiment cette énergie-là. Et cette énergie-là va être une énergie qui va être une énergie d'inhibition qui peut se présenter, ce qu'on va parler souvent de la désintégration du 6 en 9 qui peut se retrouver là-dessus. Et c'est là où la peur va se manifester de cette façon-là. Et voilà véritablement comment la vision du monde encore une fois peut conditionner tout le paradigme de réalité d'une personne de type 6. Alors qu'est-ce qu'on fait justement quand on est de type 6 enneagramme face à cette vision du monde qui structure toute une personnalité et pas forcément de la façon la plus glorieuse ou si qu'on soit 6 ou pas qu'on a une élence 6 comme par exemple en étant 7 ou 5 ou qu'on ait une désintégration en 6 comme une 9 ou en 3 ou alors pas du tout et qu'on soit par exemple type 2 mais que ce côté-là nous parle à nous cette vision du monde et bien qu'est-ce qu'on fait ? Le premier point de travail à faire c'est un travail de reconnexion avec la foi avec le côté sacré qui est à l'intérieur de soi et reprendre confiance reprendre confiance vis-à-vis de ses propres potentialités de ses propres capacités et reprendre confiance en la vie reprendre confiance aux autres certes on connaîtra les déceptions certes les personnes ne seront pas à la hauteur de nos attentes mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui le seront également ça fait partie des expériences de la vie et accepter ce côté défaillant ce côté faillible alors on avait vu le 1 avec le côté perfectionnisme que le monde est parfait dans son imperfection et là dans le 6 et bien le monde peut être faillible les autres peuvent être faillibles je peux être faillible et en même temps c'est pas grave en tant que tel on n'est pas face à une bête sauvage et se faire et risquer sa survie au fait d'attaquer ou de partir en fuite ou de s'immobiliser donc voilà on n'a pas un T-Rex dans notre vie de tous les jours et finalement la peur peut être un moteur mais elle peut également être destructrice donc reprends confiance reprends confiance en toi aux autres et en la vie et tu verras que ça va aller beaucoup mieux ceci étant dit si tu veux aller plus loin sur le 6 comme je le disais je t'invite à regarder la masterclass gratuite sur l'Enagram qu'il y a en description ainsi que la newsletter accompagnement intégral sur laquelle tu as du contenu complémentaire surtout si tu es coach ou thérapeute ou que tu souhaites le devenir ça va être encore plus intéressant et quant à nous on se dit donc à très vite pour le prochain épisode qui traitera de kiff on pourrait dire on pourrait croire avec le type 7 Enagram mais non on va parler beaucoup de souffrance et oui allez on se revoit au prochain épisode ciao ciao on se revoit on se revoit